Je ne sais toujours pas ce que c'est que l'anthropologie du droit, ni ce que c'est que les arts martiaux internes. D'accord. Alors, l'anthropologie du droit, l'anthropologie, on va dire, à l'origine, c'était l'étude des sociétés autres. Souvent on appelle des sociétés exotiques, des sociétés lointaines, des sociétés qui n'ont pas la même matrice culturelle que la nôtre. Donc, de nos jours, l'anthropologie, l'anthropologue devait faire des terrains. Donc, il allait dans cette autre culture et puis découvrir cette autre culture. Et donc, une des choses fondatrices pour les anthropologues, c'est le choc culturel. La plupart ont vécu un certainement ce choc culturel, mais on vous est parlé un peu au départ. Maintenant, petit à petit, il y a beaucoup d'anthropologues aussi de pays qui étaient avant des terrains d'anthropologie, qui sont de là-bas, qui font des études sur leur propre société. Et puis, il y a des anthropologues aussi qui commencent à faire des travaux, en fait, je ne sais pas, en Occident sur l'Occident. Mais donc, ce qui va les marquer, c'est cette attention portée aux visions du monde et logiques différentes dans ce qui est en train de se faire. Et donc, une approche moins quantitative que parfois en sociologie, avec des grandes statistiques et des choses comme ça, mais plus par rapport aux expériences, aux visions du monde, aux logiques des acteurs qui sont impliqués dans une situation donnée. Et l'anthropologie du droit, c'est quoi ? C'était la focalisation sur la question de comment est-ce que les êtres humains s'organisent et se mettent un cadre, en fait, pour vivre, pour résoudre leurs conflits, pour transmettre la vie. Vous avez Pierre Lejean, l'anthropologue du droit, mais il disait, alors là, il parlait du droit occidental, mais il disait, le droit, c'est l'art dogmatique de nouer le biologique, le social et l'inconscient pour la reproduction de l'humanité. Et souvent, on ne pense pas à tout ça quand on parle de droit, mais là, c'est au sens anthropologique profond. Et Michel Lalliot, qui était le fondateur du laboratoire, donc je l'ai encore vu comme professeur, du laboratoire d'anthropologie juridique de Paris, lui, il disait, s'il y avait cet aphorisme, c'était, dis-moi comment tu penses le monde, je te dirai comment tu penses le droit. Donc on se rend compte que toute notre manière de fonctionner, elle s'enracine dans une vision du monde. Donc l'anthropologie du droit, c'est ça. Donc à l'origine, c'était ces questions-là. Et de nos jours, moi, j'ai travaillé sur des questions très concrètes. Les droits de l'homme, universel, pas universel, comment est-ce qu'on les rend plus applicables, enfin, comment on les ouvre à un dialogue interculturel, ou gouvernance, comment est-ce qu'on peut les ouvrir à une certaine participation, enfin, par rapport aux acteurs locaux. Vous avez des questions de réformes foncières, d'accès à la justice, de problèmes d'arguments de différence culturelle devant les tribunaux. Enfin, ça, c'est le genre de problématique contrainte.